Après 11 mois de rupture, la France réactive son aide économique au Mali. En mars dernier, les militaires maliens avaient déposé le président Oumani Touré. Paris avait alors décidé de stopper son aide au développement. Mais aujourd'hui, la France intervient militairement au Mali en luttant contre les mouvements sécessionnistes du Nord et la reprise de l'aide au développement s'impose. Des sommes destinées avant tout à faciliter l'accès à l'eau et l'électricité pour les populations déplacées par la guerre. 250 000 personnes qui vivent dans la précarité la plus extrême. A plus long terme, l'aide au développement devra leur permettre de rentrer chez eux sans risque. Il n'y a pas de développement sans sécurité et il n'y a pas de sécurité sans développement. En tout, ce sont 150 millions d'euros qui avaient été gelés par Paris et qui seront versés pour des projets de développement. Évidemment, une somme à laquelle vient s'ajouter l'aide au développement européenne. L'UE serait prête à verser 250 millions d'euros immédiatement. Une somme qui, là encore, avait été bloquée à l'occasion du coup d'État du 22 mars. La France est mobilisée à la fois à travers son aide bilatérale, les fameux 150 millions d'euros dont je viens de vous parler, des aides européennes, puisque à chaque fois que l'UE annonce un montant, près de 20% de cette enveloppe provient en fait de financements français et à travers la mobilisation de la communauté internationale pour qu'il y ait le maximum d'aides publiques au développement dans la durée au bénéfice des populations du Mali. Pour les mois qui viennent, les autorités européennes et françaises veulent faire appel à des partenaires extérieurs. Le président de la Commission européenne vient ainsi d'annoncer l'organisation à la mi-mai à Bruxelles d'une conférence des donateurs pour le Mali.